Nous avons donc informé le Saint-Père de ce Rassemblement Européen ici à Cluny. Et qu'il voulait vous transmettre deux choses. La première, ce qu'il souhaite pour nous tous, et je crois que la journée d'aujourd'hui montre que son souhait est déjà en grande partie exaucé, qu'une telle rencontre permette une meilleure circulation de fraternité entre tous les acteurs du Secours catholique et tous les partenaires du Secours catholique. Une sorte d'expérience aussi entre nous tous de fraternité, d'esprit de fraternité. C'est le premier point. Et le second, il demande que nous ayons aussi ensemble avec lui le souci de prier l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire. Dans la somme très grande des problèmes, des questions, des scandales aussi qui existent dans notre monde actuel, pour que le Saint-Esprit, qui n'est jamais en principe, en contradiction avec les compétences, nous inspire, vous inspire à tous et à toutes les solutions qui sont possibles. On a écouté beaucoup, beaucoup de propositions concrètes. Je reçois toutes ces propositions comme un acte de purification pour aller plus loin. Pour aller plus loin, c'est-à-dire aussi pour aller à Strasbourg et remettre quelques propositions entre les mains des responsables du Conseil de l'Europe. Donc notre idée principale, c'est vraiment d'éradiquer, d'éliminer la pauvreté. Et en quelque sorte, c'est un rêve, si vous voulez. Mais ce n'est pas un rêve. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure en écoutant les personnes en situation de pauvreté. C'est d'eux que nous devons apprendre à rêver, à devenir plus ambitieux. Dans une société comme la nôtre, il faut y avoir une égalité entre les personnes. Et tout le monde qui a pris la parole ici, il a parlé de cette égalité. Et l'égalité de l'autre côté se conjugue avec le mot de la solidarité. Si l'égalité est le droit, la solidarité en est l'obligation. Et donc si nous voulons respecter l'égalité, il faut qu'elle aille ensemble avec la solidarité, non pas simplement comme une vertu pieuse, mais comme une obligation de citoyens et de citoyennes. Moi je pense qu'on a besoin, assez régulièrement, on ne peut pas faire que ça, mais d'avoir des temps forts comme celui-là, où on a le droit de rêver, où on a le droit de réclamer, où on a le droit de revendiquer et de construire. Et quand on est chacun dans notre vie individuelle, ou même en petits groupes, d'associations et autres, on a besoin de sentir que finalement on n'est pas tout seul à être confronté à toutes ces questions, qu'il n'y a pas que dans tel ou tel pays, mais que beaucoup de questions nous sont communes. Et que heureusement, en effet, il y a des instances à tous les niveaux, y compris au niveau européen, peut-être pas encore suffisamment au niveau mondial, mais en tout cas au niveau européen, où il y a sûrement une valeur ajoutée qui peut nous aider à résoudre certains des problèmes qui ont été évoqués aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des droits auxquels les personnes qui nous ont parlé aujourd'hui doivent accéder. Ils existent et ils n'y ont pas accès. C'est par exemple le droit à la domiciliation. Il y a l'article 51 de la loi Dallot, que M. le préfet doit connaître, qui prévoit que les centres communaux d'action sociale doivent pouvoir accueillir la domiciliation. Nous avons entendu dans les carrefours combien cette absence de domiciliation était une difficulté. Donc nous demanderons encore et toujours que la loi, puisqu'elle existe, soit respectée. Dans cette question de la migration, de l'accueil des migrants, comment on peut faire aujourd'hui qu'il y ait une articulation entre l'accueil par l'administration et l'accueil par les ONG ? Où est le chef de file ? Celui qui prendra les décisions permettant que l'immigré qui arrive, il sait à qui il va avoir affaire, qu'il va l'aider, qu'il va lui permettre de continuer dans son parcours d'intégration. On a le grand mot d'intégration, mais vous l'avez dit tout à l'heure dans les comptes rendus. Encore faut-il qu'on sache qui est l'interlocuteur, à qui il faut s'adresser, quels sont les droits, quels sont les nôtres. Bref, cette idée qui va être pour moi une des idées majeures de retour dans cette année européenne de lutte contre l'exclusion, c'est qu'il nous faut des chefs de file identifiés pour des politiques publiques. Parce que nous autres, ONG, nous avons le même problème. C'est que nous avons une pluralité d'interlocuteurs qui fait que notre action ne peut pas être suffisamment efficace parce que nous n'avons pas de dialogue constructif avec des autorités locales, disons politiques, parce qu'elles sont diverses, parce que nos interlocuteurs changent en permanence, et que nous ne pouvons pas créer une politique suffisamment continue. Il nous faut aujourd'hui pouvoir trouver des moments où on va dialoguer en vérité avec les pouvoirs publics nationaux, avec les ministres, pour pouvoir leur faire part de tout ce que nous avons dit. Et si je dis cela, c'est parce que ce dialogue n'existe pas. Nous aimerions que ceux qui nous gouvernent à tous les niveaux nous interrogent et nous disent « Mais attendez, vous avez peut-être dit des choses intéressantes qui pourraient nous aider. » Depuis trois ans que je suis président du Faux catholique et mes prédécesseurs ont connu la même situation, nous n'avons pratiquement jamais été interrogés sur les conclusions que nous pouvions tirer de rencontres qui, quand même, comme celles-ci, sont y compris financées en partie par la puissance publique. Nous aimerions que, de temps en temps, nous soyons interpellés sur ce que nous pensons. Ce n'est pas le cas. Ce que nous voudrions, c'est que nous autres chrétiens, engagés dans différents mouvements, alors ici on est au secours catholique, mais il y a beaucoup d'autres responsables d'autres mouvements, dans ce dialogue avec d'autres pour analyser la situation, pour rechercher les solutions les plus pertinentes à mettre en oeuvre, nous puissions rencontrer massivement tous ceux qui sont sur le terrain au service, comme nous disons, au service de nos frères, pour qu'au plus bas du terrain, et puis en remontant progressivement vers les institutions politiques de notre pays, nous puissions, à partir de nos pratiques, à partir de ce dialogue avec tous ceux qui sont sur le terrain, avec nos élus, avec nos syndicalistes, avec les chefs d'entreprise, nous puissions, en chrétien, au nom de notre foi chrétienne, dire ce que la société française devrait faire, de notre point de vue, mais aussi du point de vue de tous ceux qui sont engagés et qui sont, comme nous, des humanistes, pour qu'on puisse construire, dans notre pays, une société plus juste et plus fraternelle. C'est un enjeu extraordinaire. Nous aurons des choses à dire à notre société. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements